Musique Dans le dernier épisode de Fenix Wright, Ace Attorney, Horizon Revelation, full doublé Nous avons appris que Fenix était responsable du poussade envers la victime Mais apparemment il est tombé sur son parapluie Et donc il n'est peut-être pas responsable de la mort de Patrick Hommeo A la barre va venir la petite amie de Fenix Wright, Mademoiselle Dahlia Plantule Que va-t-il se passer en la suite de cette affaire ? Réponse tout de suite Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff Et encore pour le 3ème épisode de notre let's play sur Fenix Wright, Traveillance and Travelation Dans le dernier épisode nous avons terminé les interrogatoires de M. Fenix Wright Et là nous revenons en procès normalement Donc il est le 11 avril, 12h13, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2 En schmack ! Nous y sommes, M. Boulet, appelez votre témoin je vous prie La personne que voilà était sur les lieux au moment du drame, elle a tout vu ! L'accusation appelle à la barre, Mademoiselle Dahlia Plantule ! C'est quoi ce silence d'un seul coup ? Ma longue carrière de juge m'a fait croiser de nombreux témoins mal intentionnés Doutez, fait partie de mes attributions, je ne fais confiance à personne Mais je dois admettre que vous, vous dégagez une sincérité éblouissante Non mais je rêve, il a vraiment dit ça ? Ah, hum, bon, bien, dis-moi ! Pouvez-vous nous donner votre nom je vous prie ? Je... Euh... Détendez-vous ma chère petite, vous n'avez rien à craindre ! Si quelqu'un vous manque de respect, je l'aurai dû en pièces ! Contre moi, je l'assemblerai avec mon marteau, mon cerf, mon marteau, que j'adore tout particulièrement Car à chaque fois je ferai schmack à chaque début de l'avion, ça fait vraiment un des souvenirs les plus... Puyants de ma vie en tout cas ! Et pourquoi il m'en garde Roda les yeux en disant ça ? Merci d'essayer de me rassurer, vous êtes tous si gentils, j'ai presque l'impression d'être entourée d'amis Mais c'est bien naturel ! Ce n'est rien ! On peut continuer peut-être, vos noms et professions je vous prie Je m'appelle Dalia Plantul, je suis en troisième année de littérature à l'université Henri-Boucou Et être ici en votre noble présence est un véritable honneur pour moi ! L'honneur est pour moi ! Pas du tout ! Tout honneur est pour moi ! Bon, je crois qu'on a compris qu'il mène la barque ici ! Euh... Monsieur ? Puis-je vous aider de quelque façon que ce soit ? Allez-y, dites-nous ce qui vous tracasse ! Il doit bien avoir une bonne explication à tout ça ! Fini n'est pas un tueur, j'en suis sûre ! Oui, oui ! Je comprends votre certitude à cet égard ! Ça va être un témoin sacrément croyace ! Effectivement ! En 12 secondes chrono, elle les a roulés dans la farine pré-à-frir ! Mais veuillez témoigner, je vous prie ! Qu'avez-vous vu le jour de l'incident en question ? Déposition des témoins, ce que j'ai vu, première déposition de mademoiselle Dalia Plantul ! Voilà, nous pouvons y aller ! J'avais prévu d'aller chez Fini après les cours ! Fini et Pat discutait derrière le bâtiment ! Et puis, d'un seul coup, Pat a perdu l'équilibre et s'est effondrée ! Et là, Fini s'est aperçue que j'étais là ! Je suis allée chercher d'autres étudiants qui ont appelé la police ! Je... je ne sais pas quoi dire ! Selon vous, mademoiselle Plantul, la cuisine n'a rien de fait de mal ! Jeune fille ! Malgré mon âge avancé, je me souviens de l'ardeur des jeunes passions amoureuses ! Cependant, il est de mon devoir de découvrir la vérité ! Je vous en prie, jeune fille, dites-nous la vérité ! Mais... mais je... je... je n'oserai jamais ! Ça suffit, témoin ! Je vais mettre fin à tout ceci ! Que voulez-vous dire par là, mademoiselle Faye ? Permettez-moi de contre-interroger le témoin à votre honneur ! Car je n'ai pas l'intention de gagner cette affaire avec des mensonges, moi ! Vous n'avez pas du tout changé, Mia Faye ! Comment ? Vous vous connaissez toutes les deux ? Oui, nous nous sommes déjà rencontrées... une fois... Quoi qu'il en soit, mademoiselle Faye ! Là, celle-là est à vous ! Ça me fait très plaisir de vous revoir, madame Faye ! Madame, je n'ai pas l'âge d'une grand-mère que je sache ! Contre un interrogatoire ! Ce que j'ai vu, euh... allons-y ! J'avais prévu d'aller chez Fini après les cours... Sans faire... Fini... Enfin, M. Wright est étudiant en art... Que faisiez-vous dans le département de pharmacologie ? J'étudie à la fac de lettres la poésie japonaise Senryu, pour ne rien vous cacher ! Euh, puis-je demander rapidement... Là, c'est en dehors du roleplay, il n'y a rien, c'est juste en commentaire... Est-ce que vous pouvez me donner en commentaire ce que c'est réellement la poésie japonaise Senryu ? Si quelqu'un peut m'envoyer un truc par rapport à ça, ce serait cool, parce que je voudrais bien savoir ce que c'est ! Je vous remercie ! Oh, oh, quel bonheur ! C'est ce fameux tilaïku mi-humour mi-satyre, c'est ça ? À quoi bon choisir ? Quand un homme atteint cet âge, il doit bien dormir ! Et ils appellent ça de la poésie ! On dirait plutôt une crise de la cinquantaine ! Je suis obligée de passer par là, pour aller au département des arts ! Ah oui, je le vois, ça vient debout ! Moi, pour entrer dans la salle d'audience, je passe toujours par la porte de devant ! Quel autre moyen de rentrer ? La téléportation ? Ah, monsieur, je joue, j'adore ! Fini et Pat, discutez derrière le bâtiment ! Et ce Pat, qui est-ce ? Pardon, c'est Patrick Hommeo, c'était mon petit ami, et on a rompu il y a huit mois ! Alors de quoi, Pat, monsieur Hommeo et monsieur Wright parlaient-ils ? Oh, comment osez-vous ? Jamais, jamais je n'écoute les conversations privées ! Mon éducation me tient à l'écart de ces pratiques impolies et grossières ! C'est vrai, mademoiselle fée ! N'abaissez pas le témoin à votre niveau, s'il vous plaît mademoiselle fée ! Pourquoi est-ce que c'est moi qui me retrouve à être le grand méchant loup ? Poursuivez, je vous prie ! Qu'avez-vous vu après ? Et puis, d'un seul coup, Pat a perdu l'équilibre et s'est effondré ! Euh, là, je viens de penser à ce que je présente quelque chose ! Euh, je vais présenter... En fait, je sais pas quoi présenter, en fait ! Donc, je vais attaquer quand même malgré tout ! D'après vous, la victime serait tombée toute seule ? Oui. Autrement dit, l'accusé n'a jamais touché la victime, c'est bien ça ? Je ne les ai pas quittés des yeux ! Fini n'a rien fait à Pat ! Si j'insiste pour rien, le juge va encore me tomber dessus ! Alors, je fais quoi ton témoignage, moi ? Et là, on monte la contradiction puisque c'est en contradiction avec les témoignages de Phoenix, ça ! Le mensonge ne vous sait pas autant, Mademoiselle Plantule ! La vérité, je vous prie ! Quoi ? Jamais je ne... Mademoiselle Faye, je ne vous permets pas de bousculer ce témoin ! Il est clair que la défense s'est engagée sur un terrain glissant ! Je veux dire, euh... Elle n'a aucune... Je vous en prie, arrêtez de me regarder comme ça ! Je ne fais que mon travail ! Alors, Mademoiselle Plantule... On a trouvé l'empreinte de la pomme de l'accusé sur la veste en cuir de Monsieur Hommeo. Nous avons également établi que Monsieur Wright a bien poussé la victime. Quoi ? Alors, il est inutile d'essayer de protéger l'accusé. Il vaudrait mieux pour tout le monde que vous nous disiez la vérité. Hmm... N'ayez pas peur, mademoiselle ! Dites-nous ce que vous avez vu ! Bien, votre honneur. J'aimerais, s'il vous plaît, modifier mon témoignage. Eh bien voilà, on avance ! Je n'ai pas vu le moment où il a poussé Pat. Il n'a pas vu le moment ? Pourquoi ? Attaquons ! Vous n'avez rien vu ? J'ai vu l'instant où Pat est tombé par terre. Mais à ce moment-là, ces deux-là étaient seuls sur les lieux ! L'accusé, Phoenix Wright, et la victime, Patrick Hommeo ! Oui, c'est exact. Il n'avait pas l'air de se battre et je n'ai entendu aucun bruit. Aucun bruit, vous êtes sûr ? Voilà ! Donc là, on peut présenter le témoignage de Phoenix parce qu'elle dit qu'elle n'a entendu aucun bruit. Sauf qu'il y a eu le gros bruit du krach du fameux parapluie. Donc, on va présenter le témoignage de Phoenix, attention ! Voilà ! Vous dites que vous n'avez entendu aucun bruit, c'est bien ça ? Oui, c'est pour ça que j'étais détendue. J'admirais le paysage autour de moi. C'est très gentil tout ça, mais je trouve ça un peu bizarre. J'ai là le témoignage de votre petit ami, Monsieur Phoenix Wright. Et il a déclaré que quand il a poussé la victime, il a entendu un gros bruit. Il a dit ça ? Si vous étiez aussi proche que vous le prétendez, pourquoi ne l'avez-vous pas entendu ? Je... Eh bien, peut-être que ce bruit n'était pas si mémorable que ça ! Mais selon le témoignage de Monsieur Wright, il s'excusait d'un bruit sec, comme un krach. Un bruit comme ça, ça ne passe pas inaperçu. Aïe ! Me laisserez-vous le loisir de répondre ? Bienvenue, faites ! Je sais pourquoi je n'ai pas entendu de bruit. En fait, à vrai dire, je portais des écouteurs et j'écoutais de la musique. Des écouteurs ? Vous voulez dire que vos deux oreilles étaient couvertes ? Les premières gouttes de pluie commençaient à humidifier l'asphalte. Thor n'avait pas fini de prendre la terre pour sa cour de récréation personnelle. Le ciel continuait son spectacle de son et lumière. Le tonnerre et des éclairs, hein ? Oui, j'ai peur du tonnerre. J'ai mis mes écouteurs pour ne pas l'entendre. Et bien à votre honneur ! Vous voyez bien sa déposition n'en contient aucune contradiction ! 吗 ensure que la einzige disponible semble rigoureux. Hmm... Une petite minute Mia, ce qu'elle vient de dire... Elle a dit quelque chose qui changera complètement, cette affaire ! Il y avait... un éclair kurt… Non elle n'a rien entendu, c'était pas très grave parce qu'elle avait dit que Thor, enfin c'était écrit, Thor n'avait pas fini de prendre la terre pour un cours de récréation personnelle. Et donc il y avait le tonnerre et les éclairs. Et donc ça c'est hyper important puisque la victime a été électrocutée. Donc on va répondre tout de suite, il y avait des éclairs. Donc on répond, il y avait des éclairs. Votre honneur, les déclarations du témoin me tracassent un peu. Que voulez-vous dire mademoiselle Faye ? Vous n'avez pas remarqué, elle a bien dit qu'il y avait des éclairs n'est-ce pas ? Oui alors ? Un éclair est bien une grosse décharge électrique dans l'atmosphère n'est-ce pas ? Le moment est mal choisi pour une leçon de séance mademoiselle Faye. Bien sûr votre honneur, pourtant comme la victime est morte par électrocution. N'aurait-elle pas pu être frappée par la foudre ? Ah ! Oh ! Hmm, j'avoue ne pas y avoir pensé. Et pense lui maintenant ? C'est nouveau ça. Toute cette affaire est basée sur l'hypothèse que monsieur Patrick Omeo a été assassiné. Mais cette hypothèse en elle-même est erronée. D'après la défense, monsieur Omeo est mort frappé par la foudre. La défense semble avoir remis une hypothèse très plausible. S'agirait-il d'un décès accidentel donc ? Ouais, tu as réussi ma vieille, pas de ta face boulet. Allez, un verdict non coupable. Nya ! Nya ! Je suis blessé. Si, si, que vous ayez une opinion de moi aussi médiocre, mademoiselle Faye. Je ne suis pas un idiot, vous savez. L'accusation a fait ses recherches, votre honneur. Et il se trouve qu'il n'y a eu aucun coup de foudre à cet endroit ce jour-là. Quoi ? De plus, nous avons la preuve que le câble électrique est lié à cette affaire. La preuve, monsieur Boulay ? Et qu'elle est-elle ? Cette déclaration sous serment. Et d'où la tenez-vous ? Des étudiants en pharmacologie qui menaient des expériences au labo ce jour-là. Permettez-moi de lire à la cour la déposition des étudiants en pharmacologie. Vers 15h ce jour-là, il y a eu une coupure de courant de tous les labos. Une coupure générale, vous dites ? Tous les appareils des labos fonctionnent sous haute tension, votre honneur. D'après vous, il y aurait eu une coupure de courant parce que... Absolument ! Les appareils ont cessé de fonctionner à cause du câble électrique sectionné. La coupure a été constatée aux alentours de 15h. Ce qui correspond à l'heure du décès selon le rapport d'autopsie. Exactement ! Autrement dit, la victime est morte en touchant le câble électrique sectionné. D'après les étudiants, les câbles sont très anciens. Ils devaient être remplacés prochainement. Hum, je vois. Apparemment, les câbles étaient devenus si fragiles que le moindre choc aurait suffi à les rompre. Déposition du témoin, enfin des étudiants, a outillé au dossier. Toutefois, une chance me tracasse un peu. Si le câble pouvait se couper en moindre petit choc, il ne se serait pas rompu à moi, voire subi un choc quelconque, n'est-ce pas ? Eh bien, je suppose que c'est exact ! Hum, mademoiselle Faye, savez-vous pourquoi le câble s'est rompu ce jour-là ? Votre honneur. Je n'aime pas du tout ce qui se passe là. J'ai intérêt à trouver quelque chose vite fait pour me remettre sur les rails. Si la cour le permet, la défense aimerait donner son opinion. Eh bien, nous vous écoutons. Quelle chose ou personne est l'origine de la rupture du câble ? Quelle personne ou chose ? Je serais tenté que ce serait Fenix Wright parce que en fait, quand il a poussé la victime, la victime est tombée sur parapluie. Et ça a provoqué un choc. Un choc qui a pu justement provoquer la rupture de ce câble électrique. Donc on va présenter le profil de Fenix Wright, notre client. Votre honneur, je vous prie de vous rappeler le témoignage de M. Wright. Le témoignage de l'accusé ? Il a dit qu'après avoir poussé la victime, il a entendu un gros bruit sec. Alors tout ça s'est passé aux alentours de 15h, c'est bien ça ? Oui, c'est un colère en effet. Attendez, vous ne voulez pas dire que... La coupure dans les labos remonte à 15h55 et corrobore la déclaration de l'accusé. Autrement dit, la coupure s'est produite quand M. Wright a poussé la victime. Oui ! L'accusation est arrivée à la même conclusion ! Et c'est ce même geste qui a causé l'électrocution de M. Romeo ! Je suis désolée, M. Boulay, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'entendez-vous par là ? Regardez donc où la victime est tombée après avoir été poussée. Vous voyez le parapluie ? Il est tout près du poteau électrique. Et oui, après avoir été poussée, la victime a heurté le poteau. Et c'est ce choc qui a rompu le câble. Là aussi, ça tient debout ! Et la victime s'est électrocutée ! Je suis désolée, votre honneur, mais non, ce n'est pas logique. Si la victime a été poussée contre le poteau du fond, elle n'a pas pu être électrocutée par le câble sectionné au premier plan. Autrement dit, l'électrocution de la victime a été causée par quelqu'un d'autre que mon client. Silence, silence dans la salle ! Ah, les lamentations de mon ennemi, qu'elles sont douces à mes oreilles. C'est vrai, la défense a tout à fait raison. L'accusé n'aurait jamais pu commettre ce meurtre. Monsieur le juge, puis-je parler ? Faites attention, le juge pourrait quand même vous faire un petit coup de marteau, quand même, j'ai envie de dire. Même si vous êtes gentille, je comprends très bien que vous soyez la sincérité intergarnée, mais bon, m'empêche. L'explication de madame l'avocate, ce qu'elle dit ne correspond pas entièrement aux souvenirs que j'ai des événements. Quoi ? Mais qu'est-ce que... S'il vous plaît, une dernière fois. Laissez-moi vous expliquer une dernière fois, s'il vous plaît, monsieur le juge. Et bien sûr ! Ne craignez rien, dites-moi ce que vous avez ajouté. Nous y voilà. Elle dévoile enfin son bruit visage. Dépouez sur les témoins ce que j'ai vu, deuxième partie. Allons-y. En fait, Fini l'a poussé deux fois. La première fois contre le poteau électrique. Et là, le câble s'est rompu. Pat a fait de son mieux pour s'éloigner de Fini. Mais Fini l'a rattrapé et l'a heurté de dos. Le câble rompu, pat électrocuté, ça n'a pas pris plus d'une minute. Hum, alors après avoir été poussé, la victime s'est levée et a essayé de s'enfuir. Et c'est à ce moment-là que l'accusé l'a poussé pour la seconde fois ! Désolée, Fini, mais je... Je dois dire la vérité. Je n'ai pas le choix. N'est-ce pas, monsieur le juge ? C'est exact, mon enfant. Je sais ce que c'est dur, mais c'est exact. Mademoiselle Faye, votre contrat interrogatoire, je vous en prie. Contrat interrogatoire, numéro 2. Ce que j'ai vu, deuxième partie. Here we go. En fait, Fini, il a poussé deux fois. Un instant, on va attaquer quand même. Mademoiselle Plantule, dans votre témoignage, vous avez dit... Je n'ai pas vu le moment où il a poussé Pat. Je sais, je... Je suis désolée. Je voulais protéger, Fini. Donc, vous avez menti à la cour, c'est ça ? C'était vilain, je sais. Monsieur le juge ? Oui ? Vous me le pardonnez, n'est-ce pas, monsieur le juge ? Bien sûr que non, il ne va pas vous pardonner. Vous vous êtes parjuré. Comme vous y allez, c'est un petit mensonge de jeunesse. Sans plus. N'y revenons plus cette fois. Il vous fera attention la prochaine fois, d'accord ? Merci. Merci, monsieur le juge. De rien, le juge. Vous remercie. Ce n'est rien. Il faut qu'il fasse attention, le juge. Elle est plus dangereuse qu'un serpent. La première fois contre le poteau électrique. La première fois contre le poteau électrique. Et là, le câble s'est rompu. Attends quoi, Nouveau ? Vous affirmez que vous avez vu la victime se faire pousser contre le poteau ? Il n'en a pas l'air. Mais Fini se comporte comme un vrai petit diable parfois. Ah, vraiment ? Quand même. Je ne l'aurais jamais cru capable de casser un câble. Fini fait tellement peur quand il se met en colère. Cet individu me paraît très dangereux, effectivement. Pas ta fait de son mieux pour s'éloigner de Fini ? On continue à attaquer. Allons-y. Récapitulons si vous le voulez bien. Vous avez regardé le drame se passer, tout en écoutant de la musique, sans réagir ? Eh... Eh bien... Mademoiselle Faye ! Je vous prierai de cesser de harceler le témoin ! Ah, évidemment. J'avais une telle trouille que j'étais paralysée. Je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de les encourager dans mon cœur. Les encourager ? Que voulez-vous dire ? Je leur ai juste souhaité bonne chance à tous les deux. Hum, c'est bien d'encourager les gens, comme ça. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais Fini l'a rattrapé et l'a heurté de dos. Désolé, j'ai oublié de faire un petit post-play pour justement refaire... Enfin, pour remettre un petit peu le truc en direct. On continue à attaquer. Ça me paraît bizarre. On a trouvé des empreintes sur le devant de la veste en cuir de la victime. Monsieur Boulet, avez-vous trouvé des empreintes au dos de la veste ? Eh bien... Nous n'avons rien trouvé de la sorte ! Madame Faye, puis-je vous demander d'écouter plus attentivement ? Je dis qu'il l'avait heurté de dos, non ? On Fini n'aurait donc pas plus laisser l'empreinte derrière, si ? Le câble rompu, pâte électrocutée, ça n'a pas pris plus d'une minute. Le câble rompu, pâte électrocutée, ça a duré pas plus d'une minute. Là, j'ai l'impression qu'il faut présenter quelque chose, mais j'ai un doute. Donc, on va se laisser là pour ce troisième épisode de Let's Play the Phoenix Wright Shrears and Tribune Edition. Nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de nos aventures. C'était Jeff. Stay tuned ! Sous-titrage ST' 501